I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding in your mind, possible. Les mille premiers jours de notre vie vont de notre conception à l'âge de deux ans. Ces mille premiers jours, on ne s'en souvient absolument pas. À tel point que pendant très longtemps, on a pensé qu'ils n'avaient aucune importance. Eh bien, figurez-vous que ces mille jours ont en réalité un impact décisif sur notre santé mentale à l'échelle de la vie. Et pourtant, personne ou presque ne le sait. Quand j'ai appris ça, j'ai eu envie de comprendre comment cette période pouvait exercer une telle influence, et surtout, s'il était possible d'y remédier. Je suis psychologue, formatrice et auteure. J'enseigne aussi à la fac. Je suis spécialiste de la psychothérapie du trauma chez l'adulte. A priori, rien n'aurait dû m'amener à m'intéresser aux mille premiers jours de la vie. Pourtant, quand on travaille dans le champ du trauma, on se pose nécessairement la question. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui, confrontée à un événement traumatique, par exemple un accident de voiture, s'effondre, et une personne confrontée au même événement, qui s'en remet assez facilement ? Une des différences très significatives entre ces deux personnes est le niveau de stress qu'elles ont connu au cours des mille premiers jours de leur vie. Quand j'ai su ça, j'ai voulu savoir ce qui pouvait se passer de si extraordinaire dans notre cerveau au cours de ces mille jours, pour que ça ait un tel impact sur notre vie entière. Avant d'être psychologue, je rêvais d'être architecte. Et finalement, il n'y a pas une si grande différence entre une maison et le cerveau humain. Les mille premiers jours, ça correspond aux fondations de la maison, qui sont complètement invisibles une fois la maison construite, mais essentielles à sa solidité face à l'épreuve du temps ou aux catastrophes naturelles. Ce que l'on va construire dans notre cerveau au cours de nos mille premiers jours, de la même manière, joue un rôle essentiel dans notre solidité face aux épreuves de la vie, tout en étant invisible. Je me suis aussi demandé quelle forme pouvaient bien prendre les traces laissées par cette période dont on ne se souvient pas. Au tout début du développement, notre futur cerveau se limite juste à quelques cellules. L'exposition à un excès de stress de ces cellules en plein développement est particulièrement toxiques. Au point que certaines structures cérébrales de bébés qui se développent dans des circonstances très stressantes vont littéralement avoir une taille différente de celle de bébés élevés dans des conditions sécurisantes. Au tout dernier trimestre, la grossesse, notre mémoire commence à fonctionner, même si le cerveau est encore trop basique pour pouvoir générer des souvenirs. Les expériences qu'on va faire au cours de ces mille premiers jours s'emmagasinent sous une forme particulière de mémoire qu'on appelle la mémoire implicite. La mémoire implicite, ce sont des sensations, des émotions, des impressions qui s'associent entre elles. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on va trouver certaines personnes agréables alors que d'autres nous irissent de façon apparemment arbitraire. La mémoire implicite, c'est l'impression émotionnelle, globale, le fond émotionnel dans lequel notre vie se développe. Un peu comme un décor de théâtre va donner une certaine tonalité à la pièce. Imaginez un peu. Vous regardez un documentaire mettant en scène un lion qui marche dans la savane avec une musique classique, grandiose, des violons qui rendent ce lion particulièrement majestueux. Cette scène est splendide. Si on prend la même scène, mais qu'on change la musique au profit d'une musique de film d'horreur, une musique stridente, dissonante, effrayante, et qu'on voit toujours ce même lion marcher de la même façon, mais avec cette autre musique. Le lion paraît beaucoup plus dangereux. On ne va pas vivre du tout la même expérience. L'impact de la mémoire implicite précoce ressemble exactement à ça. Au cours de nos mille premiers jours, on forge notre musique d'ambiance, c'est-à-dire notre impression globale du niveau de danger du monde qui nous entoure. On apprend à être plutôt tendu et vigilant, ou au contraire, calme et confiant. Et on développe notre capacité à gérer nos émotions. Cette capacité à gérer nos émotions va se construire petit à petit, à partir de l'expérience répétée qu'on va faire avec les adultes qui s'occupent de nous. Par exemple, d'être apeuré puis rassuré, d'avoir mal puis être soulagé, d'être triste puis réconforté. Toutes ces petites séquences d'inconfort ou de détresse suivies d'apaisement vont se traduire concrètement par la construction de réseaux de neurones. En attendant que le bébé soit capable de gérer ses émotions, les adultes qui prennent soin de lui vont lui servir de prothèse par rapport aux zones encore immatures de son cerveau. Un peu comme un prof de tennis accompagnerait le geste de son élève pour lui montrer comment faire un coup droit. Un parent qui apaise son bébé l'amène à construire des réseaux de neurones lui permettant de faire ça seul, peu à peu. Notre cerveau se construit donc en réponse aux stimulations qu'il reçoit. En fait, le cerveau humain est très peu déterminé génétiquement. Oui, vous m'avez bien entendu. Notre cerveau est très peu déterminé par nos gènes. Il est beaucoup trop compliqué pour ça. C'est un peu comme si notre architecte nous avait donné les plans très vagues d'une maison en nous disant « Écoute, ta maison là, elle est beaucoup trop complexe pour pouvoir être dessinée sur une feuille. Donc je peux juste te dire que dans une maison, il y a une chambre, une salle de bain, une cuisine. » Sans nous donner la taille des pièces respectives ni même le matériau avec lequel la maison doit être construite. Ça nous laisse une grande liberté. Mais si la situation est difficile, une dépression du postpartum, ça touche une mère sur cinq en France. Une prématurité, un handicap ou si nos parents sont mal renseignés au niveau éducation, la maison risque d'être moins solide. Le fait que notre cerveau soit très peu déterminé génétiquement, ça nous rend donc à la fois très vulnérables et extrêmement adaptables. Très vulnérables puisque notre développement dépend de la qualité de notre environnement et des aléas de la vie et extrêmement adaptables puisque c'est surtout notre environnement qui influence la manière dont notre cerveau se développe, ce qui nous permet de nous ajuster très précisément à cet environnement. Depuis que vous m'écoutez, vous avez sans doute pensé à plein de bébés. Ceux qui vous entourent dans votre vie actuelle ou peut-être vos enfants quand ils étaient bébés ou encore, ça a pu vous faire réfléchir à votre propre vie de bébé. Et probablement que si vous êtes parent, vous êtes en train de bien vous prendre la tête et de vous culpabiliser à cause de tout ce que je viens de vous dire. Oui, je connais les parents, ils sont faciles à culpabiliser. Alors déjà, vraiment désolé, ce n'était pas l'objectif. J'ai aussi un message rassurant. C'est qu'en plus d'être très adaptable, le cerveau humain est aussi, heureusement, assez tolérant à l'erreur. Il semblerait qu'un tout petit n'ait besoin d'interaction ajustée de la part de ses parents que 30 à 50 % du temps pour pouvoir se sentir en sécurité. Voilà qui aide à se mettre la barre un peu moins haut. Et c'est sûr que si la société soutenait un peu plus les parents, par exemple, avec un congé parental un peu plus long et mieux indemnisé, ce serait beaucoup plus facile. Par ailleurs, là, je ne m'adresse pas qu'aux parents. On a tous été bébés. Et cette période peut avoir été facile, mais au contraire, stressante pour nos parents et donc pour notre propre servant. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour injecter du béton dans des fondations déjà construites et potentiellement trop fragiles ? Autrement dit, comment est-ce qu'on change la musique stressante de notre vie pour la rendre un peu plus cool ? Heureusement, notre cerveau a une autre caractéristique. C'est qu'il est plastique. C'est-à-dire qu'il continue constamment à se réorganiser pour tenir compte des expériences marquantes ou de celles qu'il rencontre le plus. On peut donc compenser l'impact. de ce stress très précoce. Pour ça, il va falloir donner au cerveau des expériences régulières de sécurité afin de l'inciter à s'adapter en tenant compte de ce que nous vivons aujourd'hui plutôt qu'en le laissant calibrer sur le stress du passé. Ces expériences répétées peuvent être fournies par toutes sortes d'activités tant qu'elles vont ressentir à notre corps une expérience de plaisir et de sécurité. Ça peut être des activités sociales, des activités sportives, la contemplation d'œuvres d'art, l'immersion dans la nature ou encore des exercices réguliers de relaxation ou de méditation qui impactent favorablement notre fonctionnement cérébral. Souvenez-vous simplement que pour que ces activités fassent durablement évoluer notre cerveau, il faut qu'elles soient répétées suffisamment régulièrement pour l'inciter à en tenir compte et à s'y adapter. Notre cerveau fonctionne à l'économie. Il ne va se réorganiser que s'il est sûr que ce qu'il expérimente va durer et que ça vaut la peine de s'y ajuster. Si vous êtes parent, vous êtes sans doute en train de vous dire que vous n'avez pas le temps de faire tout ça, alors que la régulation de votre stress a un impact sur la régulation du stress de votre bébé ou de votre enfant. Prendre soin de votre vie émotionnelle influencera positivement celle de votre enfant. Bref, les parents, pour une fois, profitez-en pour prendre soin de vous régulièrement et sans même culpabiliser. Et si ça s'avère difficile, des professionnels peuvent être là pour vous soutenir. Et j'espère qu'avec ça, je viens de me faire pardonner le stress que je vous ai causé tout à l'heure. Tout ça, c'est facile à dire. Parfois pas si facile à faire. On sait généralement ce qu'il faudrait qu'on fasse pour prendre soin de soi et mystérieusement, on n'arrive pas toujours à le mettre en place. Ce qui peut nous aider par rapport à ça, c'est de prendre conscience que grâce à la mémoire implicite, ce bébé que nous avons été est en quelque sorte encore là, à l'intérieur de nous. Et que c'est nous qui en prenons soin aujourd'hui. dans la mémoire de ce bébé se loge la plupart de nos premières expériences émotionnelles, qu'elles soient désagréables, comme nos premières douleurs, nos premières frustrations, nos premières colères, ou qu'elles soient heureuses, comme nos premiers câlins, nos premiers rires, la fierté de commencer à marcher. C'est toute la base de notre vie émotionnelle qui se trouve à cet endroit-là. Et un peu comme pour les poupées russes, c'est la plus petite poupée qui donne sa forme aux poupées les plus grandes. Quand j'ai réalisé que ce bébé était encore là, à l'intérieur de moi, avec tout son potentiel et aussi ses expériences de stress, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pris plus au sérieux le fait de bien prendre soin de moi, par exemple en pratiquant régulièrement la méditation ou le sport, ou encore en m'autorisant à dire non plus facilement. Le fait de mieux gérer mon stress m'a permis de me sentir moins timide et donc de prendre plus de plaisir dans mes relations au quotidien et de me sentir plus sereine avec mes passions. J'ai beaucoup de mes passions aussi, le fait de prendre conscience que ce bébé qu'ils avaient été existé encore en eux a changé la donne. Ça en a aidé certains à se protéger d'une situation de harcèlement au travail, d'autres à mieux prendre soin d'eux après un burn-out ou encore à quitter une relation amoureuse qui leur faisait du mal. Beaucoup d'adultes sont mal à l'aise par rapport au fait de pleurer quand ils sont tristes, d'exprimer leur colère ou de chercher de l'aide quand ils souffrent. Et de nombreux parents ont du mal avec l'expression des émotions de leur enfant. Réparer le stress laissé par cette période de vie de bébé, c'est mieux gérer ses émotions. Concrètement, ça veut dire mieux réfléchir, être moins agressif, moins anxieux, mieux dormir, être plus ouvert aux autres. ça vend du rêve, non ? Pensons à ça, juste une seconde. Puis regardons l'état du monde. À votre avis, qu'est-ce que ça changerait si chacun d'entre nous se mettait à vivre en prenant soin de ce bébé en lui ? J'ai un espoir. C'est que maintenant que vous savez tout ça, vous allez chérir ce bébé en vous. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada